J'espère que vous êtes chauds pour cette deuxième édition, deuxième épisode de Diamant Contre Champion. Nous avons une deuxième équipe avec tous des joueurs différents. Enfin, une deuxième équipe, deux deuxièmes équipes, un peu bizarre à dire. Et aujourd'hui, comme tout à l'heure, BO5. BO5, le premier A3 qui gagne. Le fair play est attendu, évidemment, vous avez le droit à tout, il n'y a pas de règle. Juste évitez de vous insulter, ce serait con, vous battez vous jusqu'à la mort. Évidemment, les champions partent avantagés, mais tout peut arriver. Le but, c'est de se donner à fond. Soyez clair dans vos calls et jouez en équipe. Évidemment, c'est le secret du 3v3. J'espère que vous êtes chauds. Je vous invite à rejoindre vos équipes et à faire de votre mieux. Et c'est parti donc pour la première game de ce BO5. On va se familiariser un petit peu avec les pseudos. On a donc Koko ici qui récupère cette balle sur le côté, qui fait un petit contrôle. Mon chef qui vient lui mettre la pression, lui saute dessus directement. On a Dukon qui joue en une deux avec Enzo. Pour l'instant, on est dans le corner, on chill. De la première game, souvent, on est un petit peu stressé, c'est un petit peu bizarre. Donc, il faut juste essayer de jouer correctement. Koko qui dégage cette balle. Il y en a mon chef qui chope une petite démo qui va permettre d'avoir un petit peu d'espace. Mais attention, Enzo qui fait ce magnifique tir. Mais il sera contré. Contré par Snix. On va l'appeler Snix. Mais Snix... Attends, c'est quoi le pseudo de Snix ? C'est Wacky. Mais je vais dire Snix, sinon on ne va pas reconnaître sur la vidéo. Ok. On essaye de mettre la pression pour Koko. Mais on n'a plus de boost, on va devoir retard. Patrick Truel. Il y a Patrick qui a... Oh, un petit décal Dieu du Feu. J'aime beaucoup. Mon chef sur le backboard. Un petit peu long pour faire la Doom Zedish. Ici, Koko qui va sur le côté, qui arrive à passer au-dessus. Mais on a un magnifique cut de Snix. Mais Enzo récupère. 50 récupérés par mon chef. En deux temps, on arrive à passer derrière du con. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un but ? C'est très bien contré ici. De Koko qui va empêcher cette action. Et permettre à son équipe de contre-attaquer. Attention à Snix qui cut. Oh, petite mésentente. Mais Koko qui arrive à dégager quand même un petit peu. Faites bien attention. Communiquer, c'est très très important. Je vous invite à ceux qui sont encore sur le live. Si je vous jouais en même temps, c'est un peu compliqué. J'espère en tout cas qu'il n'y a personne qui le fait. Mais comme vous voulez. Comme vous voulez. Ok, Snix qui fait un petit contrôle. On a tenté un petit flic. Mais ça ne passera pas. Enzo qui sera premier. Tout mon chef. Mon chef en deux temps. On essaye de jouer sur le mur. C'est très bien dégagé. Pour l'instant, Patrick Trouillet sur le côté. Ça revient dans l'axe pour Snix. C'est Snix qui ouvre le bal. Premier but de Snix. Premier but pour les champions. Il y aura une petite passe de Patrick sur le côté. Snix qui follow. Petit simple saut d'ache. On aime beaucoup. Il nous reste donc 3 minutes 20. C'est la moitié à peu près. On est à un peu moins de la moitié plutôt. On a encore du temps. On a encore de quoi faire. Il ne faut pas se lâcher. Il faut trouver des solutions. Du coup, il arrive à dégager cette balle sur mon chef. Mais mon chef qui l'amortit un petit peu. Attention, Coca qui récupère. Mais sans souci. Mon chef qui est là. Qui récupère à la possession. Et qui la garde. Pas actuelle. Un petit tir. Enzo qui dégage. Il dégage. Mais pour l'instant, sans succès. Mon chef qui est à récupération. Sans boost. Malheureusement, il ne pourra pas faire grand chose. Le tir est manqué. On arrivera à dégager cette balle du côté des champions. Enzo. Enzo qui part sur le côté. Est-ce qu'on peut recadrer ça ? Ça part dans l'axe. Attention, on sent entre ce qui se passe. Qui sera premier à Ducon contre Patrick. Du coup, encore. En deux temps. En deux temps. On arrive à centrer. Dommage. C'est défendu par Snix. Coca qui est amé derrière. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer ? Et je pense que Enzo est très très bien. Attention sur le backboard. Ici, il n'y a pas trop donné. On fait un petit musty. Mais c'est très très dangereux. On vient de faire des trucs comme ça. Faites attention. Les petites erreurs. C'est vite puni en 3v3. Oh. Oh non. Et c'est le CSC de Snix. J'ai raté le concept. Non, c'est là. C'est là. T'inquiète. T'inquiète. Le petit CSC. Malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Un, un, un partout. Évidemment, ce n'était pas voulu. Ça ne jouait pas grand-chose. Elle est tout pile dans la lucarne. Magnifique tir. Mais on ne va pas se laisser abattre pour ça. Pour si peu. Mosef qui a tenté un petit wall read. Mais ça ne passera pas. On met la pression du côté de Snix. Ok. On met la balle sur le côté. En deux temps. On a du con qui la met au centre. Mais personne ne pourra la récupérer. On m'a Snix sur le côté. Full boost. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire ? Un petit 50 contre Enzo. Enzo qui reporte run à du con qui s'envole. Du con qui la met sur le backboard. Ça arrive au centre. Enzo qui suit. Et quelle action. Il sait qu'ils nous ont proposé les diamants. Comme je vous ai dit, le secret en 3v3, c'est de jouer en équipe. Un magnifique pass de du con qui la met sur le backboard pour que Enzo le récupère juste après. Il a mené dans le petit filet droit. C'est vraiment magnifique. Quelle action. J'ai bien aimé. C'est le genre de truc que je veux voir moi. C'est le genre de truc que je veux voir. Il n'y a pas que moi il me semble. C'est magnifique. Très très bien joué. Et c'est pour ça que je voulais que les joueurs jouent avec des micros. Et que j'expliquais vite fait. Parce que dès qu'on communique bien. Même si on est plus bas en termes de niveau, de vision, de tout ce que tu veux. De rang en général. En fait, si tu arrives à bien communiquer. La différence, on la sent plus trop. On la sent clairement plus trop. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, il nous reste une minute. Donc ça va encore une minute vingt. On a un but à make pour équilibrer. Pour égaliser du côté des champions. Au magnifique contre ici de Enzo. Mais on n'a plus de boost. On laisse cette balle. J'ai très bonne communication. Qui a été récupérée instantanément par Ducon. Attention, on a attendu pour prendre du boost. Mais on ne l'a pas reçu. On la met sur le côté. Ici, il y a Koka qui ne pourra pas être premier. Patrick Trouet qui met la pression. Ok, Enzo qui dégage. Voilà, Snix qui l'attendait. Il n'attendait que ça. Koka qui prend son temps. On ne veut pas trop jeter du côté des diamants. Ça se voit. On ne veut pas faire d'erreur. On a essayé de chercher la démotion. Ça ne passera pas. Attention, en deux temps. Faites attention. Le but est ouvert. Ici, Koka qui arrive de derrière à dégager cette balle au-dessus. Attention, on se turn. Un de Snix. Ça ne sera pas cadré, malheureusement. Patrick qui essaye de garder la possession. Plus la balle est dans le camp des diamants, plus ça a de chances de rentrer. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas. On met beaucoup de pression. Attention. Snix. Ok, ok. C'est sur le côté. Attention, c'est encore à côté. Du coup, il n'y a plus de boost. On va essayer de dégager. Ce n'est pas facile. Là, Mosef qui met un maximum de pression. Ça joue beaucoup. Sur la pression, ça se sent. Mais il va falloir construire un petit peu au niveau des team plays, des jeux, des passes, tout ça. Comme on a pu le voir tout à l'heure, il n'y a qu'en faisant une passe qu'ils ont réussi à mettre des buts. Donc, il va falloir essayer de construire un petit peu. Ok, la balle qui revient, qui pop. Attention, et ça touchera le seul premier manche qui sera... Premier game qui sera remporté par les diamants. C'est Johnny Boy. Non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas moi. On a un petit fake kick-off ici. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé du côté des diamants. On a le draw strat kick-off, il n'y a pas de souci. Ça fait partie aussi de la compétition, évidemment. Enzo, les champ... Enzo, non, il est diamant. En fait, il y a deux équipes, diamant, champion. Et les couleurs représentent le rang des gens. Magnifique, l'iris, attention, c'est juste en dessous de la barre. C'est très bien suivi de Monsef. Il a très bien lu. On ouvre directement cette game par un but de Monsef. Joli clear. Ici, de Patrick qui permet de gagner énormément d'espace. Et à Monsef de suivre. Ok. Sneaks qui récupère ce kick-off en deux temps. Il a accéléré instantanément avec cette lecture dans le corner qui va lui permettre de mettre un deuxième but. C'est le break à 30 secondes de début. Ça a commencé instantanément. On essaye de faire des strats kick-off, il me semble. Mais ça n'a pas l'air de trop leur réussir pour l'instant. Ça n'a pas l'air de trop leur réussir. Il ne faut pas se laisser abattre. Sinon, la game a vite s'envolé. Il ne fait que deux buts. Et il reste encore quatre minutes. Ça peut être encore jouable. Mais il faut éviter d'en prendre plus que ça. Sinon, ça va être vite compliqué. Magnifique tir de Ducon. Il était très joli. On voit qu'il s'est appliqué. Mais c'est très bien défendu. Très bien défendu. Enzo qui s'est un petit peu raté. Mais sans souci. Il dégage de l'autre côté. Koka qui sera avec lui. Ok. Mon safe en dernier def. On garde la balle tranquillement. Petit dégagement. Koka sera là pour récupérer. Mais Patrick l'a vu. Patrick est là. Patrick en deux temps. C'est un peu dur. Il s'est fait bump. Ducon qui arrive à pinch pour dégager cette balle. C'est un petit peu manqué au niveau de Koka. C'était court. Il n'avait pas de boost. Faites attention à bien surveiller vos ongles morts. Et c'est pour ça que sur Rocket c'est bien la communication. Parce que sinon c'est dur. On ne peut pas tout regarder en même temps. Et donc dire quand quelqu'un arrive. Ou quelqu'un n'arrive pas. C'est très important. Attention. C'est juste sur le poteau ici. On a failli se prendre un petit but. Il faut vraiment réussir à défendre en même temps. A trouver les buts. C'est pour ça que c'est assez dur. C'est une situation pas très facile ici pour les diamants. Attention. Bon ça va. Enzo il est qui passe au dessus. Il est un petit peu passé au dessus de son allée aussi. Mais je pense que ça reste quand même une action qui est plutôt favorable pour les diamants. Ok. On a Patrick qui ne leur laisse pas le temps de setup des trucs. Il a dit non. Il tape du point. On a l'avantage. On le garde. Evidemment Koka qui s'envole. Qui arrive à mettre cette balle vers l'avant suivie de Enzo. Est-ce qu'on arrivera à construire un truc ? On laisse mon save taper. Est-ce qu'on peut récupérer un truc ? Dommage Koka. Attention. Attention sur le backboard. Ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu être dangereux. Enzo Koka. On la renvoie sur le backboard. On joue beaucoup avec le backboard. Mais assurez-vous qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à la récupérer. Ou sinon récupérer là. Vous-même. Parce que vous voyez une balle sur le backboard en soi c'est bien. Mais il faut s'en servir. Sinon c'est bête. Ok Patrick qui s'envole. Attention c'est juste sur la barre. C'est à la récupération. Et on pourra pas l'arrêter malheureusement. Ça fait donc 3-0 ici pour les champions. Ça ressemble beaucoup à la game. Oula. Ça ressemble beaucoup à la session d'avant. Où justement il y avait une manche où les champions avaient gagné 7-0 je crois. Un truc comme ça. Mais juste après c'était resserré. C'est juste qu'ils avaient lâché on va dire mentalement une game. Et ils l'avaient laissé. Ils avaient pas réussi à trouver les clés. Et comment jouer correctement. Mais là comme ça avait mal commencé. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. On a Koka en défense. Attention mes ententes. Mais pour l'instant ça se passe bien. Faites attention à l'open. Où Sneaks qui viendra punir cette erreur. Punir cette erreur. De laisser la balle sans défense. Ok 4-0. Ça va être dur. Mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher. C'est dans ces moments là qu'il faut essayer de trouver des solutions. Tenter des trucs. C'est pas grave si on prend plus de buts. Mais faut jouer. Faut jouer. Faut essayer de se remettre dedans. Parce que le BO c'est 3 manches gagnées. 3 games gagnées. Donc une game de perdu. Ça veut pas dire qu'on a perdu totalement. Ok Enzo qui se rate un petit peu. Mon save qui s'envole. Mon save qui tente un petit reset. Ça sera sauvé par Koka. Ok magnifique 50. Y'a plus personne en défense. Y'a plus personne en défense. On essaye de centrer cette balle. C'est dur. C'est dur. Y'avait pas grand chose à faire de mieux. Ça a été très bien défendu. Zokia qui passe cette balle. Il se fait contrer. Par un Sneaks. Koka qui dégage. On a plus trop de boost. C'est un peu compliqué. Ok on arrive à passer mon save. On n'arrivera pas à trouver ce bump malheureusement. Patrick qui sera premier. Ducon qui met la pression. Ok Sneaks qui chill sur le côté. On voit que personne ne lui met la pression. Donc il prend son temps. Il prend son temps. Il prend son petit 50. Ça laisse une balle à Patrick. Patrick qui va peut-être s'envoler sur cette balle. Il n'arrivera pas à toucher. Et ça fake le rond. C'est une fake. C'est ce qu'on appelle une fake là-bas. Et qui revient au centre. Attention Koka qui arrivera quand même à la dégager. Il y a Sneaks qui est parti chercher du boost. On prend son temps sur cette balle. On sait qu'il la récupère. Il était mieux positionné. Même s'il n'était pas le plus proche. Je pense que ça reste une bonne action. C'est une bonne prise de décision. Franchement. Ok Sneaks il s'envole. Petit redrip magnifique. Il a bien pris son temps. C'est un beau tir. C'est dans ces moments-là. Souvent quand on a plus de buts. Qu'on va chercher à faire des petits plays. On peut prendre des risques. On peut tenter des solo plays. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais c'est parce que la game est dure. La game est dure. Ok. 5-0. Mais si on peut trouver un petit but. Pour remettre un petit peu le mental. Dans le positif. Si je puis dire. Ok. Comme la première game. Ils ont bien réussi à s'en sortir. Je ne sais pas si c'est un excès de confiance. Ou juste. Ils ont mal commencé avec les kick-off. Du coup c'était un peu dur à rattraper. Oh attention. Enzo. Enzo. Est-ce qu'on trouvera ce but ? Ce but qui fera plaisir quand même. Ce but qui remettra un petit peu de baume au cœur. De l'espoir. Dans les prochaines games. Enzo. On marche arrière. Hop. Qui vient trouver ce petit trou. Magnifique tir. Reste 6 secondes. Ça va être dur quand même. Je pense que ça ne va pas être facile ici pour les diamants de choper cette petite game. Et ça sera donc 1-1 pour l'instant dans ce BO 5. C'est parti. Troisième game donc de ce BO. Des diamants contre les champions. 1-1 pour l'instant. Petit match serré pour la première game. Et deuxième un mauvais départ des diamants qui a donné trop d'avantages aux champions. Donc on est parti. On a Patrick aussi sur le côté. Ce qui s'est fait exploser c'est Enzo. Enzo qui a pris sa part par mon save. Il a bien raison de jouer les démos. Ça fait partie aussi du jeu. Faut pas les oublier. Même si c'est une partie privée. Il faut éviter d'être trop entre guillemets toxique. Mais ça fait partie du jeu. Attention hein. Ce tir de mon save qui est très dangereux. Sauvé par Enzo in extremis. Qui va pouvoir essayer de dégager cette balle. Mais on a pris énormément de pression dès le début. On a très bien vu tout à l'heure. Dès qu'ils ont pris des buts dès le début. C'était dur. C'était très très dur. De remonter la pente. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être solide de tout coup ou du long. Attention à cette balle remise dans l'axe. Il n'y a personne dessus. Sans soucis. Coco qui la met sur le côté pour Enzo. Mais Enzo qui est léger en boost. Malheureusement il n'arriva pas à contrôler Enzo qui est remis sur le côté. Pour l'instant sans danger. Une balle qui rebondit correctement. Du coup qui est premier dessus. Malheureusement ce ne sera pas grave à rien. On essaie de mettre la pression. On essaie de démo récupérer ce boost. Patrick pour la récupération. On peut la mettre dans le corner. On a Enzo qui l'envoie pour Coca. Coca qui aura du mal pour cette lecture. On sait qu'il pop la balle. Pour Snix. Attention Snix. C'est cadré. Mais du coup il l'a vu. Il l'a vu. On va pouvoir la dégager sans problème. Petit triple commit là il me semble. Bon c'est raté de Snix sans danger. On essaie de passer Enzo. En 2. 2 à 2. Il y a eu une petite pinch il me semble. Ok. On a la balle sur le côté pour Enzo. Enzo sera premier. Mais Moncef met la pression. Ce sera donc un 50 qui sera favorable pour Patrick. Patrick qui la met vers l'avant. Ça passera pas. Coca qui est là pour défendre. Défendre ses buts. Défend son corner. On envoie la balle sur le backboard. Deux fois sur le backboard. Attention derrière Patrick. Qui récupérera cette balle pour mettre ce magnifique but. On a joué avec le backboard. On s'est fait dépasser avec le backboard. Ma manette. Petit souci de manette du côté de Moncef. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça marche plus la manette. On n'accepte plus les soucis là. Moncef t'as déjà utilisé ton joker. Tu fais avec ce que t'as. Et puis voilà. Ok. Petit kick of goal. Il a récupéré. C'est magnifique. J'ai pas très bien vu. Du coup il met le but. Qui égalise. Ninzo. Hop. Il a tenté. C'est parti sur le backboard. Ça bait un petit peu Patrick. Qui pensait que c'était cadré. Mais ça ne l'était pas du tout. Et donc on a pu retrouver un petit but. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Y'a pas de soucis. Ça m'aimait bien. Parce que pour rester concentré. Et en même temps écouter le live. Force à toi. J'espère que t'arrives quand même à t'en sortir. Patrick qui arrive à la. A essayer de mettre cette balle au centre. Mais c'est compliqué. On a Stix qui suit. Pour l'instant on a toujours la possession. Du côté des champions. La balle part en l'air. Quoq qui prend un magnifique contre. Ok. Enzo. Enzo qui lève cette balle. Qui arrive à utiliser son dash. Pour bien l'envoyer loin. Malheureusement moncef a pas trop de boost. Ok. Je pensais à. Est-ce qu'ils peuvent streamer. En vrai ils peuvent regarder le boost. Mais s'ils regardent pas le boost. Ils regardent pas leur écran. Et sur Rocket League. Malheureusement le streamer. Ça marche pas. Heureusement aussi. Donc full bénef. Oh attention. C'est le tir du con. Qui a été sauvé par Snix. C'est pas cadré. Y'a Enzo qui sera tranquille ici. Pour défendre. Arrêtez le boost. Malheureusement on pourra pas faire grand chose. Patrick sur le plafond. Ok. Du con qui pourra dégager. Patrick qui récupère. Il est full boost. Attention. Il s'envole. Petite fake sur le premier. Mais Coca-Cola qui pourra dégager. Sans problème. On continue. Du con qui s'arrête pas sur la contre-attaque. Enzo qui suit. Attention sur le backboard en deux temps. Patrick il laissera pas faire. Il laissera pas faire. Oula la démo. La démo sur mon safe. Ça se venge. Ça se venge. Ça commence à jouer les démos. Après ça fait partie du jeu. C'est aussi une mécanique. C'est aussi une mécanique. Oula attention. On est au petit raté. Mais c'est un fake. C'est un fake. Ça a marché. En deux fois. Deux fois. Et me dit pas que c'est fait exprès ce coup-ci. Oh dommage. Coca-Cola ici qui a essayé de pinch. Il me semble sur Enzo. Mais on va pas pouvoir cadrer cette balle. Ok. Patrick il passe tout le monde. Mais c'est pas le but ça chef. Mon safe qui accélère. On voit la balle. Pas trop dangereux pour l'instant les actions. On s'envoie surtout des balles. On attend l'erreur. On essaye de trouver des trucs. On a du mal à construire du jeu ensemble en tout cas. Des passes. Des trucs comme ça. Je pense que le premier qui prendra un but ça va être dur. Il nous reste 50 secondes. C'est le dernier moment. C'est le moment dur. C'est le moment creux. Où la moindre erreur peut être fatale. Attention. Ce tir de Snix. Du coup qui arrivera à la sauver. Oula. Un petit bump. Attention. Cette balle qui va sur le backboard. C'est très bien défendu. Petit double commit. Mais je pense que c'était nécessaire. Il fallait absolument pas prendre de but à ce moment là. Coca. Qui arrive à taper cette balle. Mais du coup qui rate un petit peu. Attention à cette balle. Coca qui revient assez tôt pour dégager sur le côté. Tout va bien. Tout va bien. Mon safe est là. Mon safe au plafond. Mon safe qui la centre pour Snix. Attention. Attention. Ça a failli rentrer. Mais très bien défendu. Très bien défendu. C'était une belle action. Pour le coup j'ai bien aimé. C'est le genre de truc qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir nous. Mon safe qui s'envole. Le petit Yardrim. Mais compliqué. Ouh. 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 Tendu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouah. Il m'a fait peur ce kick-off. Il m'a fait peur le tir. Attention. Coca. Ah. Oh. Oui. Quel terrible cc ici. Coca qui avait réussi à faire l'arrêt. C'est qui Enzo qui revient ? Et qui la remet dans le fond. Ah c'était serré jusqu'à la fin. C'est parti en overtime. Mais c'est les champions qui récupèrent. C'est quoi les rangs champions ? Il n'y a pas de C3 il me semble. C'est du C1-C2. Peut-être un pick C3 c'est tout. Pour essayer d'équilibrer un petit peu. Ok. On a Enzo. Enzo en deux temps. Ça va être dur de trouver quelque chose de solide là-dessus. Il snixe sur le côté. On arrivera à relancer. Un petit air dribble. Malheureusement c'est trop bas. Ça ne surprendra personne. On sève sur le côté en deux temps aussi. Toujours personne dans l'axe. En vrai la balle a été très rapide. C'était dur. Coca qui prend un petit 50 avec Patrick Truel. Il ne sera pas à remporter malheureusement. Petite démo sur Ducon. Oh on a Patrick qui a une petite balle sympathique. Attention à tout ce qu'il va faire. Petit tir. Enzo qui arrivera à défendre correctement. Enzo. 50. Mais c'est Snacks qui récupère. Attention Coca en dernier def. Pour l'instant sans danger. Mais on prend la pression du côté des diamants. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec cette balle ? Parce qu'il dégage attention. Ça se bum. Ça se bum. Ça fait mal. C'est terrible. Mais il faut se reprendre. Ah c'est parce qu'il était à l'envers. Ok. Je n'avais pas vu. Petite mise de communication. Rien de très grave. C'est qu'un but. Il reste 4 minutes. Tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver. Enzo qui dégage au plafond ici. On accélère beaucoup. On gagne beaucoup d'espace. Snacks qui n'en veut pas en fait. Qui s'en fout. Il envoie la balle de l'autre côté direct. On n'a pas le temps d'attendre. Mon save qui met la pression. Du coup. Sur le côté. C'est récupéré par Trey. Euh. Patrick. J'allais faire un mélange de Patrick et de Truel. Ça allait être bizarre. Mon save qui est premier sur cette balle. Mais il se fait bump. Il se fait bump. Donc il ne pourra pas continuer sur cette action. C'est très fort les bump en 3v3. Je ne vous le cache pas. Et bump. Ça reste très très fort. Parce qu'évidemment. Vous empêchez le joueur de faire son action. Et en plus. Vous récupérez la balle. Ouh. Magnifique. Fifty ici de Patrick. Qui n'arrivera pas à continuer malheureusement. Mais c'était très très bien joué. Ouh. La double commit. Il ne faut pas trop rendre la balle tout de suite. Ouh. La balle qui revient dans l'axe. Sur la ligne. Et c'est Enzo qui récupérera cette balle. Un. Un. Un partout. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Cette petite balle qui remontait sur le mur a surpris toute la défense. Toute la défense. Et Enzo qui a l'œil. Il a vu. Il a vu ce qu'il allait se passer. Il était là. Il était prêt. Pour récupérer cet open. Et mettre un but pour son équipe. Petit kick-off. Qui va du côté des champions. Bon. Seth qui chill avec la balle. Il envoie en l'air tranquillement. Coco qui s'est envolé directement. On la voit. Sur la barre par contre. Ouh. But. 2-1. Du coup. Avantage au diamant. On réussit à récupérer une erreur. Attention. Ce kick-off. Goal. Ça a drop directement. Et ça a surpris la défense. Les kick-off goals. Même en 3v3. C'est terrible. C'était dur à voir du côté de Sneaks. Franchement. Il n'a pas eu de chance sur ce kick-off. On n'a vraiment pas eu de chance. Mais comme tout à l'heure. Il reste 3 minutes. Tout est encore jouable. Il faut juste essayer de trouver les solutions. Les outils. Les clés. Et je vous les ai donnés tout à l'heure. C'est le jeu. On passe un petit peu les pommes. Tout ça. La communication entre V3. Ok. On est reparti. Enzo qui dégâle sur le côté. On s'envole avec la balle. Mais on n'a pas trop de boost. On fait un joli tir en vrai. C'est un joli tir qui met un petit peu la défense. Qui déforce en tout cas à sauter. À utiliser des ressources. Ce qui va permettre de gagner un petit peu de temps. Et pour l'instant. Je pense que les diamants. Ça leur fait plaisir en tout cas. De gagner du temps. Contrairement aux champions. Qui eux ont besoin de ce temps pour mettre des buts. Magnifique pop de Patrick. Qui passera au dessus d'un joueur. Du coup on qui récupère. On a Snix. Qui la récupère tranquillement. Ça se... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Petit cafouillage. Enzo qui sera là pour récupérer. Oula. J'ai l'impression que ça part en stack là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon staff qui fait des petits flits presets. Ok. Magnifique bump. Je laisse de l'espace pour Snix. En dedans sur le corner. Attention Enzo. Qui arrivera quand même à défendre tranquillement. On panique un petit peu au niveau de la défense. Mais tant que c'est pas dans le but. C'est bon. C'est fine. C'est fine. Du con qui arrivera à dégager. Côté droit. Ok. Coca qui s'envole. On arrivera à faire une petite touche en deux temps. On arrive à bien bien mettre de la pression. On envoie la balle sur le backboard. Du côté de Du con. Enzo qui sera pas premier malheureusement. Mon staff qui dégagera tranquillement. Il n'a pas trop de boost. Du côté de Coca. Ça va être dur. Du con qui récupère ce boost. Enzo. Enzo. Qui arrive à avancer. Mais on est léger. C'est dur. On trouvait trop de gérer son boost. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Magnifique dégagement. C'est ce qui récupère Du con. Du con qui accélère. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette balle ? On essaye de la cadrer. Mais tout seul. C'est dur. Tout seul. C'est dur de mettre des buts. C'est pour ça que je cherchais des petites passes. Des petits trucs comme ça. Des petits petits rebonds sur le backboard. C'est magnifique Du con qui va mettre ce but. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette game ? Oh c'est magnifique tir en vrai. Il est très très dur à voir. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Le secret du 3v3 c'est le jeu en passe. Je vous l'ai dit. Je vous le répète. Ils se niquent sur le kick-off. Ils ne sont pas encore abandonnés. Ils n'ont pas encore lâché l'affaire. Ils sont là. Snix qui a vu cette opportunité. Il l'a saisi. Et bam. Le but. Il y a deux buts à mettre. Deux buts à mettre. C'est parti. 45 secondes. Ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de temps. On fait un petit fake kick-off. Est-ce que ça va être gagnant ici pour les diamants ? On met direct la pression du côté de mon safe. On essaye de centrer malheureusement. On est un petit peu court. On a essayé d'aller trop vite à mon avis. Mais l'action était bonne. Ok. Mon safe qui prend cette balle. On ne pourra pas en faire grand chose. On a Enzo juste en dessous de Snix. Ok. Petit 50. C'est bien défendu par du con. On voit sur le côté Enzo. Qui est encore léger en boost. On remarque beaucoup du côté des diamants. C'est que dans leurs actions. Ils n'ont pas beaucoup de boost. Ils ont du mal peut-être à gérer leur boost. Ça peut être un point amélioré. Pour ceux qui se rendraient compte. Qui regardent un petit peu ce qui se passe. Sur la rediff. Même si on m'écoute directement. Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui écoutent le live. En même temps que de jouer. Ce qui n'est pas fort conseillé. Mais ça peut arriver. Bon écoutez. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas. Ok. C'est parti. Observez. C'est donc la dernière game. La game 5. The last one. Diamant contre champion. Les 5 dernières minutes. Décisifs. Qui vont. Déterminer. Qui va gagner. C'est aussi simple que ça. Rien de très compliqué. Coca qui s'envole. Wouah. Mon save qui arrivera à défendre cette balle. On a Enzo derrière qui met une grosse patate. Ça sera sur le backboard malheureusement. On a essayé d'amortir. Il me semble. Un petit peu raté de ce côté là. La balle revient vers le centre des bleus. Et sans soucis. Pour du con qui sera là pour défendre. Sur le backboard en deux temps. Mon save qui est un peu pris de court. Ok. Du con. Du con. On envoie la balle devant. Est-ce que quelqu'un pourra récupérer ? On a Coca. Qui essaye de jouer ici avec le mur. Patrick qui arrivera à défendre ce corner. Sans soucis. Ok. On a sneak sur la balle. Petit 50. C'est assez neutre. Ça revient sur Patrick. Patrick qui est léger. On booste par contre. J'ai rien dit. Il est plein Patrick. Patrick est plein. Patrick est chaud. Enzo. Petit pop. J'aime bien ce genre de balle. On tourne un petit peu beaucoup. Mais il y avait de l'idée. Je pense que ce n'était pas mauvais en tout cas. Du con qui tente un petit flic. Ça ne surprendra personne à Patrick. Il s'y attendait. Patrick qui s'envole. On n'a pas le reset. C'est un fake. Pour mon safe. Mon safe qui l'avait vu. Magnifique place ici. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Le fake reset. Hop. Bam. Après il ne l'avait pas le reset. Mais c'est un fake reset. C'est un fake reset. Un zéro pour les champions. Il reste 3 minutes 40. 3 minutes 40. C'est encore très très long. Ce n'est pas fini. Dernière game. Balle de match. Des deux côtés. Le petit tir de Patrick Truelle. Patrick Truelle. Les a tués. Petit tir ici sur le côté. Qui passe juste à côté de Cocos. C'est terrible. Patrick est plein. Et oui. Ils n'ont pas attendu Patrick. Et Patrick est venu. Il leur a montré. Ok. Mon safe. Qui met la balle sur le backboard. Shit. On n'est même pas à la moitié du match. On n'est même pas à la moitié. Donc tout. Tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore. Mais. Deux zéros quand même. Ok. Mon safe. Sur le plafond. On voit qu'ils sont. Ils sont beaucoup plus confiants maintenant. Les champions. On sent que ça lâche un petit peu. C'est un petit peu plus fragile. Ça laisse beaucoup plus d'espace. Et les balles sont rendues. Malheureusement. Ça commence à partir. En faveur des champions. Magnifique kick-off. Patrick sera premier dessus. On envoie la balle sur Enzo. Enzo. Petit 50. Attention. C'est juste devant le but. C'était très dangereux ça. Je suis même persuadé que c'était la meilleure chose à faire. De ne pas toucher la balle. Parce que s'il prenait 50. Attention il y en a peine. Enzo. C'est raté. Du côté de Enzo. Il avait une petite frame. Une petite lumière. C'était très dur. C'était pas facile à mettre dans cette situation. Il l'a vu. Il avait l'opportunité. C'est ce genre de truc qui... Oh qui font mal. Le coca pour le tir. C'est très bien défendu ici par mon CF. On voit qu'ils n'ont pas lâché le morceau. Je n'ai rien dit. Ils n'ont rien lâché. Ils sont encore là. Ils se battent. Ok. Enzo. Sur le backboard. C'est très bien défendu par Patrick. Oh c'est un petit peu jeté à deux ici. Attention à ce genre de choses. Après le truc c'est quand on veut accélérer. Quand on veut mettre des buts. Il faut savoir prendre des risques. Et ça ne paye pas à tous les coups. Ça ne paye pas à tous les coups. Patrick ici qui arrivera à trouver un autre but. Patrick dans cette dernière game qui nous a montré. Il nous a montré. Que lui aussi il pouvait faire des choses. Lui aussi il pouvait briller. Oh Patrick une nouvelle fois dans l'axe qui sera bien placé. Bon moment. Bon tir. Patrick solide sur les appuis. Sur cette dernière game. Très très solide. Il était vraiment bien placé. Bon moment. Bam. Il lâche le tir de sa carrière. 5 à 0. 5 à 0. On se peut bandre comme nous. Bah force à vous. Oh. Ouah. J'ai cru qu'il l'avait arrêté. Bien joué. Bien joué à Enzo qui récupère ce petit but. Ce petit but de l'espoir. Ce petit but qui fait rêver. Qui montre que ce n'est pas impossible. Est-ce que c'est possible là ? Ok. Favorable. Favorable à personne. Au champion. On va dire au champion. Ok. Ducon qui récupère cette balle. Oh. Magnifique 50 qui part sur le backbone. Quelqu'un qui poursuit cette action. Malheureusement il n'y aura personne au timing. Il y avait quelque chose à faire il me semble. Magnifique dégagement. Ça part du côté des diamants. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose avec cette balle ? On change de côté. Ducon qui change de côté. Peut-être en deux temps il arrivera à faire une double tap sur ce wall. Enzo qui fake totalement son adversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ? Enzo qui pop cette balle. Ok. Petit 50 de coca. Petit contre plutôt. Oh. Magnifique fake. On se jette beaucoup. Du côté des champions. Il y a peut-être des buts à récupérer. Et on voit que c'est pas très solide. Ça se jette beaucoup. On peut peut-être faire un truc. Du con qui pop cette balle. Ok. Pour personne. Est-ce qu'on arrivera à récupérer coca qui s'envoilait directement ? Qui met de la vitesse. Qui remet du rythme. Enzo. Dommage. Patrick qui arrive quand même à défendre. Ok. Snakes il dégage tranquillement. Coca qui ne laisse pas une seule chance. Qu'il arrête directement. Oula. Petit bump. Ça gêne mon CF. Ça ne l'empêche de faire l'action qu'il veut en fait. S'il avait une opportunité. On l'a totalement empêché de faire ce qu'il voulait. Attention on Snakes qui trouve des petites balles qui se perdent. Oh mon CF. Sur la barre. Bien mon CF. Oula. 30 secondes. Ça va commencer. Ouais. Je pense que la team. Il faut se battre. Jusqu'au bout. Mais là. On se bat plus pour la victoire. On se bat pour l'honneur. 20 secondes. Enzo qui s'envole en jouant sur le côté. Oh. Petite balle qui s'est perdue. Ok. Mon CF qui arrive quand même à défendre. Il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas abuser. Enzo sur le côté. Est-ce qu'on arrive à trouver un petit truc ? On essaye de fake. On joue un peu avec leur mental. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ok. Bien dégagé de Enzo. Et c'est un gros GG. Très très bien joué. Franchement. Des games de fou. C'est gros GG à tous. C'est bien éclaté. Ça sera donc une victoire des champions. Mais beaucoup plus serré que la première version. On julienne. C'est ciao. On s'est Wheatley.